En vidéo, les paramètres techniques jouent un rôle important sur la perception qu'aura le public à votre égard. Sans rentrer dans les termes barbares, vous pouvez considérablement améliorer la qualité de votre vidéo en soignant les trois aspects suivants. Le cadre, la lumière et l'environnement, que ce soit physique ou sonore. Le cadre, placez votre caméra à hauteur de visage pour avoir le point de vue le plus neutre possible. Si elle est trop haute, autrement dit en plongée, vous paraîtrez plus petit ou infériorisée. Si elle est trop basse, autrement dit en contre-plongée, vous paraîtrez plus grand ou imposant. Dans les deux cas, cela créera inconsciemment un rapport de domination entre vous et votre public qu'il faut absolument éviter. Aussi, veillez à ce que vos yeux se situent dans le tiers supérieur du cadre. Si le visage est trop bas dans le cadre, cela créera un déséquilibre et vous paraîtrez à nouveau rapetissé. Placez votre caméra à bonne distance. Trop proche, le visage risque d'être déformé par l'objectif de la caméra. Trop loin, vous serez écrasé dans votre cadre et perdrez en présence. La lumière. Évitez des situations où votre visage est difficilement lisible. Une lumière trop vive derrière vous, appelée contre-jour, vous fera apparaître en silhouette et cachera les expressions de votre visage si importantes dans l'enseignement. C'est par exemple le cas lorsque vous filmez devant une fenêtre. En inverse, une vive lumière devant vous altérera votre confort visuel et aplatira votre visage. Si vous vous trouvez dans ce genre de situation, il suffit parfois de réorienter la caméra ou de se déplacer de quelques mètres pour éviter ce problème. Lors d'une journée ensoleillée, vous seriez peut-être tenté de tourner à l'extérieur. Si c'est le cas, évitez la mi-journée lorsque le soleil est à son zénith. La lumière est plus dure à ce moment-là et pourrait créer des ombres trop marquées sur le visage. Attendez que le soleil décline pour obtenir une lumière plus douce. Enfin, soignez votre environnement pour vous sentir à l'aise. Privilégiez un espace calme, lumineux et où vous ne serez pas dérangé. Gardez en tête que tout ce qui est derrière vous est aussi visible et contribue à votre identité. Par exemple, une pièce blanche et complètement vide n'aura pas le même impact qu'une pièce colorée et remplie de plantes vertes. Vous pouvez également recourir à un fond vert qui permet, à l'instar de cette vidéo, de changer votre arrière-plan et de l'adapter à votre discours. Aujourd'hui, les applications telles qu'Aimovie ou Zoom détectent efficacement les fonds verts. Une réserve cependant. Veillez à ce que le fond vert ne possède pas de plis et soit éclairé de façon uniforme pour éviter les mauvaises surprises en post-production. Concernant le matériel audio, nous vous recommandons de faire l'acquisition ou d'emprunter un micro que vous pourrez brancher sur l'ordinateur de votre caméra. Idéalement, un micro-cravate fixé comme ici vous donnera plus d'autonomie tout en apportant une présence et une qualité à votre voix. A titre d'exemple, voici une phrase enregistrée sans micro-cravate. Et maintenant, une phrase enregistrée avec micro-cravate. Le résultat est sans équivoque.